bonjour vous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier qui est quand même conséquent mais bon il ya quand même pas mal d'achats qui date de fin décembre parce que bon après beaucoup je ne me suis pas arrêté voilà et j'ai passé une commande à france loisirs pour pas perdre mes points et j'ai pris aussi du coup mon achat gratuit donc je vous montre ça tout de suite donc il ya du neuf il ya de l'occasion comme à chaque fois il ya des cadeaux de noël donc tout d'abord là ils sont pas tous là mais j'ai pris des tomes de brides stories donc à bull en stock donc ce sera bien c'est une saga manga que j'adore donc c'est écrit à dessiné par kaoru mori et il y avait un événement un événement dernièrement donc à bull en stock j'ai pas pu y aller le jour de l'événement mais j'ai quand même pu avoir droit à mon petit marque page brides stories voilà j'ai vu de bull en stock voilà mais bon j'ai pas pu rencontrer le dessinateur enfin le mangaka donc dommage mais voilà c'est toujours le week-end vous savez que le week-end je travaille donc je me suis pris le tome 6 7 8 et 9 voilà là je suis en cours du 8 du coup il me reste plus que deux tomes à acheter et la saga quasiment fini normalement je pense je pense que je suis au bout et c'est trop trop bien donc si j'ai une saga manga à vous conseiller celle ci est vraiment très très bien voilà pour ça ensuite je me suis commandé sur le site chapitre je suis cette date de décembre ça je l'avais acheté pour avoir des points france loisirs mais ça n'a pas fonctionné donc je ne recommanderais pas chez chapitre déjà que ça a été très long pour le recevoir n'était pas capable de me l'envoyer dans les temps c'était tout un bazar pour le recevoir donc c'est la collection arlequin les petites romandes de noël qui sont toutes jolies ça doit pas casser trois pattes à un canard ce que j'ai cru comprendre les stories de ludo mais bon je verrais bien je les trouve vraiment trop beau donc c'est mon deuxième je voulais faire la collection mais finalement je ne m'en suis même pas lui à noël donc ça sera pour noël prochain je pense ou si j'ai envie de fraîcheur cet été mais ils sont très très beaux donc celui ci c'est un week-end de fête donc de catherine catherine parry charlotte mais voilà c'est du hardback ils sont à 9,90 ils sont très 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 beaux voilà ensuite à Emmaüs je me suis pris un vo voilà bon c'est du jeunesse donc je me suis dit c'est écrit très gros si je veux vraiment essayer de voir s'il y a moyen de quoi voilà donc c'est de david williams walliams gangsta granny ça pourrait être drôle je sais pas tu le pays bien bien cher il y a des illustrations donc à voir ensuite je me suis pris un franc tillier donc deuil de miel donc aux éditions pocket il était dans ma wishlist donc très contente de l'avoir trouvée à Emmaüs ensuite toujours Emmaüs je me suis retrouvé une petite édition de julien hein voilà qui a été remis en rien donc c'est de ina corel donc eldorado donc c'est aux éditions je pense que c'est de l'autre édition kitsu negari voilà je sais pas je verrai bien ce que ça donne bon c'est court et c'est écrit gros bon ça va donc ça va vite plus ensuite toujours de julien j'ai trouvé jlen cross donc de engl derricker derricker donc c'est l'intégrale je sais pas trop je verrais bien donc c'est chez Ron Kanna et pareil c'est court bon c'est pas écrit très très gros là cette fois-ci mais voilà en faisant envie toujours à Emmaüs je me suis trouvé Les Déconnectés de Neil Chesterman donc aux éditions UNESCO c'est un tome 2 donc le tome 2 défragmenté la saga Les Fragmentés donc avant je ne sais plus du tout si j'ai le premier tome ou pas enfin il faut que je refasse un bon un bon tri voilà et un bon tour dans ma bibliothèque sur l'hydratique parce que clairement je ne suis pas à jour voilà mais voilà c'est du Neil Chesterman l'auteur de La Faucheuse voilà je verrai vite ensuite pour pour vous donc un concours qui sera mis en place prochainement j'ai repris un tome 1 donc de The Promised Neverland et le premier tome de Cart Capteur Sakura voilà je me suis dit que ça pourrait être sympa je me suis aussi procuré le tome 3 de L'Atelier des Sorciers j'ai commencé le premier tome je ne sais plus si je l'ai fini si je l'ai fini le premier tome il va falloir que je lise le deuxième donc voilà c'est tout mignon c'est très joli moi je ne sais pas vers son collector mais voilà voilà donc ça c'est de Kamone Shirahama voilà ensuite à Noz je me suis procuré au pays de l'ailleurs donc de Thaïre et ma fille nous éditions Michel Laffont j'ai dû la voir à moins moins 50 moins 70 je ne sais pas trop mais voilà je le trouve très joli mais les retours ils sont bof bof mais je me ferai mon propre avis je n'ai jamais lu cet auteur et je pense que je dirais celui-ci avant de lire la saga insaisissable ensuite j'ai repris The Once le tome 2 donc nous saurons tous La Résistance aux éditions Hugo le roman New Way c'est de Danielle Sharon Baker je l'ai repris pour ma soeur parce qu'elle ne l'a pas trouvé dans son nose donc voilà j'ai lu mon 80% dessus ensuite je me suis pris mon premier Agnès Martin Nigo donc désolée je suis attendue aux éditions Michel Laffont pareil enfin c'est écrit 3,50€ mais il me semble que sur mon ticket de caisse c'est écrit moins cher donc j'ai dû avoir plus que plus de réduction que ça en fait donc très content ensuite pour Noël ma soeurette m'a offert à coller une veur c'est voilà c'est limite passage obligatoire j'ai l'impression la dernière fois elle m'avait offert jamais plus donc là j'ai Too Late The Colling Over aux éditions Gourmand New Romance et voilà je sais pas oui c'est le prochain qu'il faudra qu'on se fasse parce que là j'en ai plus en stock The Colling Over si il y a Without Merit comment ça s'appelle en français ? je sais plus mais bon il y en a à première vue il y a à première vue aussi que je n'ai pas qu'il faudrait que je me procure j'ai un petit peu de retard dans les Colling Over mais celui-ci j'ai pas vu enfin les avis que j'ai eu ça avait pas l'air d'être très très il a l'air d'être très dark celui-ci donc elle va voir mais donc en nouveau et elle m'a offert aussi les Hells donc de H.Roy H.Roy je sais pas aux éditions Gélu voilà il est trop trop beau donc voilà pour les cadeaux qu'on m'a offert je voudrais qu'on l'ait il est vraiment beau donc il faudra que je me procure le deuxième tome aussi ensuite commande France Loisirs je me suis pris un palais de colère et de grume parce qu'il était après avantageux il était vraiment il valait le coup donc de Sarah Gimas il valait le coup je voulais le prendre pour mon livre gratuit mais c'était pas possible je sais plus pourquoi il était vraiment trop bas je me suis dit voilà il était en dessous de 20 euros je me suis dit non voilà quand je veux me faire plaisir en prendre mon livre gratuit je veux toujours prendre un livre bien zut quoi je vais pas en prendre un qui est à 10 euros non donc je me suis pris celui-ci lors de ma commande je me suis pris aussi Bad Romance donc de Céline Manson donc aux éditions France Loisirs collection Piment Rose voilà donc c'est le premier tome je pense que c'est du premier tome je pense que c'est du premier tome il est gros mais oui oui c'est le premier tome donc pareil il faudrait que je me prenne la suite mais bon quand j'aurai un achat à faire justement comme ça je saurais quoi prendre ensuite je me suis pris trois histoires de Noël voilà que je n'ai pas lu mais voilà la tranche je la trouve très jolie voilà donc dedans nous avons Pas si simple de Lucie Castel il me fait envie de se lire sous le guide de Angela Morelli et qui a embrassé le Père Noël de Louisa Méolimis donc ça peut être sympa c'est écrit très gros il y a vraiment qui pète un coeur et donc pour mon livre gratuit mon cadeau voilà j'arrive toujours c'est mon deuxième de l'année j'arrive toujours à avoir deux livres gratuits dans l'année chez France Loisirs dès que vous avez 100 points et un livre acheté un livre club acheté ça vous met 10 points donc j'ai pris le coffret de V.C. Andrews donc fleurs captives donc vous avez fleurs captives pétales au vent bouquet d'épines les racines du passé les jardins des ombres voilà donc c'est un beau coffret je sais pas où c'est que je vais le mettre encore mais voilà je l'avais vu à 45 euros à un moment mais là il est repassé à 25 euros donc voilà 25 euros des poussières voilà je me le suis pris avec mes points je sais pas si je vous l'ouvre pour vous montrer un peu les je sais pas du tout où je vais le mettre là j'ai refait un tri dans mes nouveautés vous avez du le voir le premier tome c'est très joli chose le deuxième le tome 3 le tome 3 le tome 4 le tome 4 le tome 5 pareil je sais pas quand c'est que j'ai commencé ça mais bon ceux-ci je vais avoir du mal à les prendre au boulot et tout j'ai peur de les abîmer donc je mets les télécharges je pense ils sont vraiment jolis ça fait bien comme ça c'est trop joli donc voilà pour mes achats de fin décembre et du mois de janvier j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao